... Donc, nous passons à la deuxième tableau pour expérimenter des opérations concrètes dans le domaine de l'énergie où les commerces vivent dans des nouveaux modèles territoriaux. Et donc là, nous quittons le domaine de l'énergie intelligent pour une expérience plus globale, plus territoriale, qui va toucher un peu l'ensemble des attraits de la socio-économie et du territoire, à savoir pour l'expérience du territoire et de la partie positive du pays du Parcet. Le pays du Parcet est une communauté de communes et de sèvres, sur la vie du Parcet. Donc, nous parlons de quatre intervenants qui représentent différents acteurs sur ce pays du Parcet. Si je parle de droite, Pierre Rangaud, vice-président de la comité de communes du pays du Parcet, d'agriculteur adhérent à l'égalité de mécanisation type du Parcet. Et enfin, à droite, Lionel Potvin, directeur régional du Nouvel Accident de la terre, qui accompagne aussi ce territoire. Alors, je vous propose, pour attaquer cet appel, de laisser la parole à la communauté de communes pour nous présenter d'abord, qu'est-ce que c'est que ce territoire énergétique ? Quand est-ce qu'il va commencer ? Qu'en est la dynamique ? Quelles sont les ambitions ? Qu'en est-ce qu'on fait ? Bonjour à toutes et à tous. D'abord, ma première décision, effectivement, sur notre collectivité, quelle est son importance ? C'est une collectivité extrêmement rurale, 36 000 habitants, 31 communes, avec nos villes-centres qui peinent avec les villes-centres, puisqu'on est à peine 9 000 habitants. Voilà un rapport à la démocratie participative qui est forcément différent, donc qui a sa particularité sur le développement du territoire et l'énergie positive, bien entendu. La genèse, je dirais, ça a commencé un petit peu par l'hasard dans les années 80, avec une première piscine solaire à Saint-Barrant. C'était vraiment, je pense, le fait du hasard, puisque le maire de l'époque était un ingénieur carrier et se préoccupait peu de son environnement, s'il se met pour savoir à quelle profondeur il pourrait aller chercher les cailloux. Donc je pense que c'est plus le challenge technique et technologique qui l'a attiré, mais ça a eu son importance vraiment, je pense, dans ce qui est devenu le territoire aujourd'hui, puisque à l'époque déjà, c'est un équipement qui a été beaucoup décrié. On chaufferait jamais une piscine avec le solaire, c'était complètement utopique, c'était un truc de poste 68 heures, enfin voilà. Donc ça a quand même ramené une vraie dissatisfiance à la population, avec des résultats qui ont été plus que visibles, puisque, en termes de fonctionnement, on avait la piscine la moins chère, et par contre, là où l'eau était la plus chaude, et on a en développant un programme justement de ménage à l'heure, enfin voilà, parce que l'eau était extrêmement chaude à Saint-Barent, grâce au soleil. Donc ça a été un premier rapport, et puis je pense que ça a aussi donné une certaine culture aux élus, puisque tout de suite après, on retrouve un engagement assez prononcé pour les réseaux de chaleur collectifs, chauffer de bois. Donc sur Saint-Barentais, c'est dans la fin des années 90, j'irai que là aussi on a un petit peu essuyé les plates, malheureusement au moment technique, puisque maintenant chaque chaufferie est unique, mais alors encore plus quand on est dans les premières. Donc voilà, et puis à l'époque, un souci des élus de savoir comment ça fonctionnait, pourquoi c'était moins chère, puis avec l'état d'esprit en milieu rural, donc c'était avoir aidé à l'époque subventionné à l'investissement, et le fonctionnement coûtait moins cher. Donc voilà, avec un sens rural, congestionnaire, on s'est dit, c'est l'opportunité. Et là aussi, ça a donné un certain nombre d'interrogations, donc on retrouve des dominants, l'arrivée d'un conseillement en énergie partagée, pour essayer d'accompagner les collectivités justement, sur leur souci de mieux consommer, et des énergies locales plus renouvelables surtout. Et puis ensuite, je dirais qu'il y a eu différents cheminements, pour être tout à se honnête, parce qu'à l'époque j'étais déjà dans une collectivité avec d'autres fonctions, et je dirais que ça a surtout été le travail des techniciens, avec une équipe de techniciens redoutables, qui a su emmener pendant des années les élus avant qu'ils aient vraiment la fibre environnementale. Maintenant, je vous rassure, c'est leur projet de territoire, c'est descendu, on s'enorgueille d'être territoire énergipositif, enfin sur le devenir, mais à l'époque, dans les années 2000 ou 2005, c'est d'un endroit assez compliqué, au niveau des élus, qu'il y a le plus tendance à suivre, qu'il y a des moteurs. Donc 2006, quand même, un besoin d'élargissement des compétences, et de transversalité au niveau de l'ingénierie justement, qui avait des temps efficaces sur ce cheminement des énergies renouvelables et du développement durable. Et puis, dès 2006 également, un premier plan climat, donc totalement volontaire, de la part de la collectivité, bien entendu, accompagnée par l'année l'État. L'objectif, c'était donc effectivement de maîtriser l'énergie, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, et le développement des énergies renouvelables, bien entendu, pour accompagner aussi au niveau économique et sociologique au niveau local. Et puis ensuite, on a eu l'opportunité en 2006-2007 de récupérer un ancien terrain militaire, et à l'époque, l'État ne voulait pas l'évoluer sans avoir de projet, et on ne pouvait pas avoir de projet tant que ce n'était pas d'évoluer. Donc, on a joué à ça pendant un certain nombre d'années. Et puis, à l'épargne du territoire, par un porteur de projet complètement privé et particulier, idée d'une sorte de parc à thème, des énergies renouvelables sur ce terrain militaire. Donc, ce qui a pu engager la dépollution, quand même, le terrain militaire en tant que tel, avec la zone de sécurité, c'était quand même la baguettelle de 750 hectares, et puis la zone vraiment exploitable, une petite centaine d'hectares. Donc, ça plurit. Là-dessus, la collectivité a eu un truc tirot, puisque ça a été l'orchestré, et d'avoir quand même la métrie soncière des planètes et terrain, donc de gérer un peu les différents porteurs de projets. Et aujourd'hui, entre ce qui est déjà réalisé et ce qui va se réaliser, enfin, en cours de travaux à l'enjeu de parler, on va avoir à peu près une petite énergie renouvelable, puisqu'on va avoir des liens, on a du photovoltaïque, pardon, on a de la mécanisation, on va avoir de la gazélification, enfin voilà, c'est aujourd'hui assez élargi, et avec des retrouvées fiscales assez importantes pour la collectivité, ce qui est aussi à la bonne compréhension. Merci pour cette première présentation. Peut-être une question, là, peut-être souligner un peu l'aspect du hasard, à la fois sur la piscine solaire et le fait que ce soit imprimé, qu'il soit porté volontaire pour intervenir sur des terrains militaires. Comment est-ce qu'on transforme cette suggestion de hasard si il y a du politique de l'ensemble du territoire ? Alors je crois, le rôle de l'exemplarité avant tout, les élus, autant que la population, ont pu se rendre compte des bienfaits, des énergies renouvelables, de la maîtrise de l'énergie, bien sûr, parce qu'effectivement, au niveau d'un budget communal, comme pour parler du mien, quand on peut se faire présenter le flux des... et que l'ensemble de l'énergie ferme un budget communal, c'est plus que conséquent. On se rend compte que par différentes opérations, d'isolation tout simplement, et d'aventissage du bon usage des locaux, tout simplement avec des rémunérons, d'informations, de pourquoi faire des portes ordinaires, enfin voilà, des choses toutes, mais qui ne sont jamais assez rapées sur les utilisateurs qui passeraient juste un petit moment. Donc effectivement, il y a eu ce rôle d'exemplarité et de pédagogie, et le travail avec différents partenaires, parce que je dirais qu'au fur et à mesure où on s'équipait pour des raisons à l'origine d'investissement et de fonctionnement, on était accompagné par l'ADN, on était accompagné par des territoires, aussi qui avaient fait des expériences, alors pas tellement sur les chevres et bois, parce qu'on était un des premiers, mais sur d'autres équipements, c'est aussi des territoires, c'est ce réseau qui permet à notre territoire énergie positive de comparer, de voir ce qui fonctionne plus ou moins bien. Et donc au fur et à mesure, les contraintes budgétaires s'amplifiant, et je dirais la vitalité quand même des élus, allant de plus en plus vers l'événement durable, aujourd'hui on est sur un vrai projet, c'est d'être, on a l'ambition d'être un des territoires d'exempleur en la matière. Donc on va entrer progressivement dans les opérations concrètes de ce territoire, pour pouvoir rééchanger sur une petite gouvernance, on peut vous en faire un peu plus. Donc peut-être pour commencer, le secteur est un secteur rural, vous l'avez dit, donc les agriculteurs sont importants sur le territoire. Grégoire Génieau, vous avez annulé une démarche de l'occasion d'être offert d'un projet d'utilisation. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu ce projet, son origine ? Donc c'est un projet qui est un peu long, on va en 2017 aujourd'hui, on a démarré l'animation de ce groupe en 2005, et pour le conseiller agricole, je pense à l'agriculture, où la personne qui a lancé la globalité du projet type à son territoire, est venu voir un score, on est en train, j'ai une idée, on ne sert pas d'énergie renouvelable, mais la métabolisation c'est pas mal, par contre on ne connait pas grand-chose dans l'agriculture, comment on pourrait sensibiliser les agriculteurs ? Donc je suis pas parti au hasard de voir l'agriculteur, j'ai animé à cette époque-là, ce qu'on appelle des GEDA, mon étude de développement agricole, on va dire des agriculteurs, qui tous les jours se rencontrent à des questions, en disant qu'est-ce que je pourrais faire demain, pour améliorer un peu mon système, pour produire différemment, donc j'ai pensé, en allant les voir, ça représentait 90 agriculteurs, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce qu'on pourrait faire, donc courant 2006, on s'est formés, on a été voir votre unité de métallisation, mais à l'époque, on était limite en Allemagne, enfin, on était limite dans le département de l'Est, on était sur Toulouse, il y avait une association qui nous a bien accompagnés, et petit à petit, on a fait ensuite des réunions cantonales, parce qu'on ne pouvait pas refuser, enfin, on pouvait refuser personne dans nous, donc on a fait des réunions cantonales, on a dit tout le monde, quelle que soit son syndicat, quelle que soit la taille de l'entreprise, enfin de l'affaire, de celui qui a 10 vaches, celui qui en a 150, dans le centre, donc petit à petit, on a fait des réunions, on a aussi essayé de trouver qu'est-ce qui animait l'ensemble du groupe, pour avoir des convictions communes, donc ça en 2007, on arrive en 2007, on a commencé à écrire un cahier des charges, nous agriculteurs, dans le territoire, voilà ce qu'on voudrait, de notre projet collectif, on sait que, on sera une pierre à l'édifice, de ce projet collectif, mais il faudra aussi une industrie agroalimentaire, il faudra un utilisateur de chaleur, il faudra quelqu'un qui achète l'édificité, quelqu'un qui valorise les digestats, donc on a essayé de penser un petit peu à tous ces partenaires, écrit ce cahier des charges, qu'on a présenté à différents bureaux d'études, pour nous aider ensuite à passer à l'action, développement, construction, exploitation. Donc là, cette étape-là, on a vu une partie de 10-15 agriculteurs qu'on a suivi, on a fini aujourd'hui à 40 agriculteurs, qui sont d'abord fédérés dans une association, aujourd'hui ils sont fédérés dans une SAS, qui est en fait une SAS financière, qui a investi elle-même dans l'état de mécanisation. Au niveau économique, il y a un autre élément aussi, par rapport à cette agriculteur-là, l'idée c'est aussi de faire un nouveau modèle économique sur la base de leur matière. Alors, matière c'est des fumiers, en deux sèvres, on a pas de problématiques d'excès en particulier, donc c'est retourné au sol, donc ils voulaient toujours ce retour au sol. Donc l'idée c'était, j'apporte mon fumier d'accord, mais je vais récupérer l'élément final. Entre temps, je prends l'énergie de votre matière. Donc on a essayé de faire un troc, en disant, toi t'apportes du fumier de l'âge, toi t'apportes du fumier de chèvre, du fumier de cheval, du fumier de lapin, un certain nombre de panais, on a un producteur de melons, un producteur de champignons, un producteur de poireaux, bref, plein de quantité de matière, en face on a un bifesta, on s'est dit, on va donner des valeurs un peu à tout ça, et on fait un grand troc. Je regarde ce qui a été livré, en échange avec l'agriculteur à l'eau à temps. Et donc on fonctionne comme ça, et c'est ce modèle là qu'on a réussi à mettre en place. Bon malheureusement, l'espèce fiscale nous rattrape, aujourd'hui cette base d'échange, purement agronomique et locale, fonctionne aussi en économie fiscale, puisqu'on va falloir faire votre troc, dans la déclaration TDA, avec la comptabilité des exploitations, mais sur le modèle, ça a vraiment plu aux agriculteurs, d'arriver à ce modèle là. Alors leur adhésion, c'est pas pour ça qu'ils ont adhéré évidemment, avant tout, vu le contexte d'exploitation aujourd'hui, c'est un peu compliqué, ils n'ont pas non plus adhéré pour faire tout de suite l'économie de gaz à effet de serre, pas non plus être décalé. Par contre, ils disaient, faire de l'économie d'emploi, faire de l'économie de transport, redurer un peu le trimestre en même temps. Donc c'est avec tout ça, c'est ces différents éléments, qui m'ont cité en fait, en même temps que j'avais signé les conventions d'apport de matière, en disant, pourquoi t'adhères toi ? Donc voilà un petit peu les différents panels. La problématique odeur, on dépend de l'usée de canard, de l'usée de porc, aujourd'hui on dépend tout, le fameux digestat, alors on n'a pas une odeur, le moins odeurant, on dépend avec ce qu'on appelle des pains d'hier, les tuyaux sont à ras-le-sol. Donc c'est des éléments qui font que ça, ça aide aussi dans l'acceptation. Alors au niveau des fermes, on a quelques petites problématiques d'odeur, au niveau de l'unité, mais par rapport au territoire, on ramène le digestat sur 60 communes, 10 000 hectares, trois départements de régions, donc par rapport à l'inflation territoriale, il faudrait un petit peu une idée dans ce projet. Mais voilà tous ces éléments-là, et aujourd'hui, pour contenir la dynamique du groupe, c'est long, 15 ans, enfin 15 ans, 12 ans, on est dans un fonctionnement, on est maintenant un peu très linéaire, on a des difficultés, parce qu'on est sur des places, on a été un des plus gros projets collectifs à traiter autant de fumiers, mais là on analyse maintenant des résultats, on en a parlé tout à l'heure, mais est-ce que vraiment vous faites mieux, vous mettez des camions sur la route aujourd'hui, est-ce que vous produisez plus d'énergie que d'un camion que vous mettez sur la route ? À cette question, maintenant chez Lise, c'est évidemment oui, mais à l'échelle de l'affaire, vous traitez votre fumier, avant de laisser votre fumier dans le champ, qui est l'impact de gaz à effet de serre. Donc là, on fait partie d'un projet CASDAR, avec 50 exploitations dans le niveau français, pour comparer avant la méta, maintenant avec la méta, quels sont les impacts agronomiques, environnementaux et sociétals sur les exploitations. C'est un projet qui s'appelle METALAI, il y a plusieurs partenaires, pour le dernier colloque, justement Antoine, où on montre que les exploitations déclables notamment métiers, ont tout de suite économisé entre 25 et 30% de gaz à effet de serre, parce que aujourd'hui, on étudie le fumier frappe, c'est-à-dire le fumier qu'on a collecté ce matin, ce soir il vend le digesteur, demain il fait l'électricité, et il ne va pas aller dans le champ, où là on a tout le monde, les fumaroles, on voit bien l'hiver, c'est autant de gaz à effet de serre qui s'en va, et surtout autant d'énergie qui était sur le territoire, finalement, qu'on ne va pas réussir à l'électricité. Donc c'est tous ces points-là qu'on fait que tous les agriculteurs allaient aujourd'hui, qu'on a une vise d'attente de personnes qui voudraient adhérer encore, mais l'unité, elle est entre guillemets gazée par rapport à la matière qu'on a, on recherche des petits gisements complémentaires, mais on a eu la chance d'avoir un territoire très porteur sur plein de domaines, si on regarde le territoire avec les hommes, c'est-à-dire les agriculteurs qui ont su adhérer, qui ont été là, la collectivité qui nous a évidemment acceptés, si on prend un peu plus large tout ce qui est des subventions au niveau de l'ADEME, de l'État, de l'Europe, ça fait très bon point. Acteurs du territoire, c'est aussi, on a aussi des industriels agroalimentaires qui nous achètent de la vapeur, et ce qui est intéressant, pour prendre l'exemple, c'est que ces industriels nous achètent de la vapeur pour faire de l'aliment du bétail qui va retourner nous les ravages qui va faire du juillet et qui retourne à notre unité. C'est plein de petites briques comme ça qui fait qu'au niveau du territoire, l'emplacement est assez pertinent et pour donner une image de notre production, on produit à peu près la production. Même un peu plus, on n'est pas fait de 12 000 habitants, mais on dit qu'on est équivalent de 10 000 habitants, on est équivalent de l'électricité, c'est assez précis par rapport au terme, sachant qu'on fait de la co-génération, donc on fait aussi de l'énergie thermique qu'on prend sous forme de vapeur justement à notre client industriel. Merci pour cette formation. Il y a d'autres entreprises sur le territoire que les agriculteurs. Alors on devait avoir Bernard Pénault, PDG de la Saint-Léa, qui n'a pas pu venir. Peut-être que Pierre-Henri, vous pouvez nous dire un peu dans le terme de dynamique sur les autres entreprises et les actions politiques pour être engagées sur le territoire. Est-ce que ça ne représente pas les doigts ? Oui, alors effectivement, depuis quelque temps, grâce à TEP-CD et puis à l'aide et à l'encouragement effectivement de nos différents partenaires, on a ce qu'on appelle un programme d'interaction avec les différents sites industriels, qu'on sait qu'effectivement c'est les premiers consommateurs d'énergie. Donc ce groupe est un groupe de réflexion où en fait on se propose de les aider sur leur diagnostic énergétique, de les aider pour les accompagner vers éventuellement des solutions à l'énergie renouvelable. Déjà, surtout, ce qui est très bénéfique, c'est la mise en action de ces gens-là. Parce qu'on voit que c'est leur problématique et qu'ils ne vont pas avoir des solutions qui sont adaptables sur d'autres sites, même si ce n'est pas la même production, même si je pense notamment à tout ce qui est des perditions d'énergie renouvelable, des pneumatiques et des souffleries, c'est adaptable à quel que soit le site. Donc c'est une bonne pratique, c'est une meilleure gestion que peut être partagée au niveau des différentes entreprises. Donc forcément, c'est un plus. Et puis, je dirais qu'ils nous accompagnent toujours dans l'ensemble de la démarche de la créativité pour les entendants en termes d'image. Ils arrivent à nous exprimer assez régulièrement. Pour eux, c'est assez porteur de faire un territoire qui se veut un territoire énergétique. Merci. Donc, vous avez dit en fonction qu'une composante importante, c'était aussi le développement des énergies renouvelables qui est sur le caractéristique à un projet des liens solaires. Donc là, maintenant, vous avez enclenché une phase du développement et du financement participatif. Donc, si on y a un groupe, vous pouvez nous dire un peu le rôle du groupe dans ce développement de projet avec le financement participatif ? Bonjour à tous. Bonjour à tous. La volonté de faire participer il y a un nouveau projet avec le financement participatif de nombre de conjointes entre les collectivités et porteurs de projets. Et donc, le monde s'est rejoint. Ils ont fait appareil à l'humour. Le BD, porteur du projet de lien, en fait, il aurait un appel à un projet qui fait à l'église, à l'église, à l'église, à l'église. Et donc, ils nous ont consultés au fond de 2015 et 2016 pour savoir comment les accords d'avés sont dans cette logique. Le BD est habitué au financement participatif en Allemagne. C'était une opération un peu pignote pour eux en France. Alors, l'opération entre lui n'est pas encore effective puisque la collecte est ouverte en particulier probablement à la fin du projet. On a un petit peu tôt pour anticiper l'engouement pour cette collecte. Ce qui est certain, c'est que le financement participatif aujourd'hui en France se fait provoquer par deux types de banques. Celle des collectivités dont il ne veut absolument que un, participe et profite pleinement du projet. Ou alors, des porteurs de projet qui tentent d'améliorer l'acceptabilité du projet de celle-là. Là, dans le cas, des experts, ce n'est pas le cas, parce qu'on a un nombre de nos conjoints qui n'est pas, on va dire, un habillage médiatique pour cacher des planètes d'accessibilités sur le territoire. On a un projet complètement porté par les médecins et par un acteur économique qui, théoriquement, la planète devrait être bonne. Après, je suis conscient que les capitals recherchés par rapport à la taille du territoire des personnes à la fois ne sont pas toujours en adéquation. Donc, ça va s'ouvrir progressivement aux départements et notamment à la région. L'idée est que les gens, on va dire, s'impliquent dans le projet non pas par la prise de décision parce que dans le cas présent, ces guerrivains vont pouvoir prêter aux porteurs de projet et vont recevoir en échange des intérêts. Ils n'auront pas de plus de décision et d'implication par un vote. En tout cas, ils auront des implications financières pour aller plus au recul. On se rend compte que les gens ne sont pas toujours l'envie de s'impliquer par un vote comme on pourrait l'avoir en tant qu'associé du projet. Par contre, une application financière souvent réunit une plus grande masse des gens qui voient des intérêts plus simples à gérer pour eux qu'un rôle d'actionnaire qui est quand même certes attrayant à court terme à donner un accès à beaucoup d'informations. C'est une question qui n'est pas trop facile à tenir dans le temps et dans le plan de l'application. Là, les gens vont être prêteurs. Ils vont recevoir tous les ans des intérêts de l'argent et en ressent du capital qui se fera. Et les gens vont s'impliquer de cette façon dans le projet. ce qu'il en est dans les mois qui viennent sur le taux de collecte locale et à quel point les partenaires vont souhaiter s'impliquer financièrement. vous pouvez me dire un peu plus de motivation pour lancer cette discussion participative et avec les populations qu'elle a été la réception de l'initiative. Même si elle l'appelle comment est-ce que vous sentez la réceptivité et est-ce que peut-être sur les autres projets qui ont été lancés d'Energion Blab, qu'en a-t-il été maillée d'acceptation par les populations, est-ce que tous les champs se sont fait sans problème parce qu'il y a eu des notices qu'ils font apporter au fil de la participation publique ? Alors, sur l'acceptation des différents projets, je dirais que là, si on a la chance d'avoir un territoire redoutable, les gens sont patients, attendent de voir réellement les nuisances. Je veux dire, il n'y a pas eu une levée de bouclier avant ou a priori. Là, on a eu des adaptations sur le premier site éolien, notamment des grandes versennes, des problèmes peut-être d'implantation un peu proches. On était dans la limite réglementaire, si ce n'est ça, aujourd'hui, pour être tout à fait honnête, ce qui revient souvent comme un arc sur l'éolien, c'est les petites lumières qui m'attendent la nuit. Ça ne me concerne pas parce que la nuit, j'ai les yeux fermés, mais apparemment, ça dérange certains territoires. Mais voilà, il y a une très bonne part d'acceptation de la part de la population. Il y a même un encouragement sur certains de nos projets actuels, je pense à un champ photomothéique sur un ancien territoire de Carly, c'était demandé par la population puisqu'aujourd'hui, elle se rend compte que cette superficie ne sert absolument à rien et donc, je trouvais ça beaucoup plus utile en tant que l'automothéique. Donc, là-dessus, il y a une part de compréhension et d'acceptation. ce n'est pas pour dire que la population va être motrice pour autant, mais elle attend que la collectivité fasse et c'est vrai que là-dessus, on a de très bons retours. Plutôt, des questionnements sur le taux de revenus, si on prête comme on se rapporte, étant donné que le taux aujourd'hui, on peut avancer en toute tranquillité les filles de concurrence au niveau bancaire, les gens sont plutôt motivés et puis, nous, au niveau de la collectivité, si on a pris comme principe de toujours amener le financement sur participation citoyenne, c'est qu'effectivement, même si ce n'est pas des fonds de pension américains qui viennent prendre le temps et faire de l'énergie, on s'est dit, mais voilà, c'est bouclable au pouvoir. Finalement, l'énergie, elle est produite ici, et il faut qu'on en prête un an. Donc, au niveau des collectivités, il y a un souci de plus en plus d'investissement dans le parc et puis, on va essayer de transmettre ça à la population pour que les filles reviennent à tourner. Alors, vous n'êtes pas encore d'avouer, mais vous nous racontez la même, un peu l'État, en toute sorte, pas dans son rôle coercitif, mais dans son rôle animateur, créateur, contributeur. Comment la même a intervenu sur ce territoire et quelles sont l'interaction avec les différents acteurs ? Bonjour à tous. Effectivement, l'ADEME, c'est le volet incitatif, l'accompagnement des projets, susciter de nouvelles opérations et peut-être aussi mettre en œuvre les... sur les approches territoriales, certaines innovations, innovations, technologiques, pas au moins de ce qui nous concerne, mais plutôt des approches pour des territoires où la communique du territoire, c'est plutôt des approches d'organisation, des approches aussi liées à des projets que nous avons lancés. Le TEPOS, le TEPOS, en fait, provient d'une démarche qui avait été lancée par l'ADEME avec la région dans les années 2004-2005, qui consistait à vouloir décliner sur les territoires les objectifs de Kyoto. C'est-à-dire, comment atteindre un territoire pour nous, finalement, par notre pierre à l'édifice national ? Certes, on estimait que ça n'a pas trop de sens à l'échelle régionale, étant donné que certains grands mouvements pourront l'échelle nationale voire priviléter, mais c'était cet enjeu politique. J'apporte ma pierre à l'édifice, et donc, on avait décliné, grâce à l'observatoire de l'énergie et de l'exemple, on avait décliné dans ces objectifs à l'échelle territoriale et fait en sorte que les collectivités puissent alléger. on avait décliné dans les premiers contrats volontaires, les plaintes qui valent en terre, comme sur en haut est évoqué. Alors, ça possède cette idée côté à l'aide de pouvoir initier, de pouvoir expérimenter sur les territoires au travers d'appels à projets. Donc, il y a eu d'appels à projets des postes. L'idée était de pouvoir mobiliser les territoires motivés sur l'idée de pouvoir maîtriser grandement la comporteur énergétique et pouvoir ouvrir le besoin au travers des énergies renouvelables. C'est-à-dire que ces postes, on n'est peut-être pas souvent la comporteur renouvelable, mais en fait, les objectifs ne pourront attraper si on maîtrise grandement les consommations. Donc, l'appel à poser des postes était de pouvoir avec l'équité suffiser un objectif à la fois de réduction des consommations et de production contre les énergies renouvelables. Pourtant, vers l'autonomie énergétique, la production qui couvrait intégralement vendre en plus les besoins. Donc, un investissement dans ce cadre-là. Puisque nous évoquions le financement participatif, nous allons lancer un appel à projet pour justement faire imaginer des opérations de financement participatif aux citoyens. parce que très souvent, l'idée apparaît au sein de nos collectivités, mais comment s'y prendre ? Comment être accompagné ? Est-ce que c'est vraiment opportun de lancer une telle approche ? Donc, pouvoir accompagner les collectivités qui est la courante à l'heure de soutien des études, le soutien aussi à des aspects juridiques qui peuvent apparaître, comme vous l'évoquiez. Donc, cette approche-là de conforter en amont les projets et de pouvoir aussi faire émerger des projets des meilleurs au travers de soutien. Donc, des appels à projets, des approches aussi qui vont concerner le maladeur de l'énergie dans les collectivités. Là encore, la commune y a répondu, donc, des approches synergiques, c'est-à-dire, pouvoir mettre en place des critères d'évaluation des démarches environnementales sur les composants de la collectivité, sur tout ce qui va être compétent de la collectivité, patrimoniale de la collectivité. Donc, là encore, ça a été lancé dans l'OTADEME, des marges européennes. Et, bien sûr, première idée, quels sont les territoires qui peuvent y répondre, et là encore, de pouvoir s'y arriver. Donc, voilà, c'est une évidence. Généraliser, si on prend l'exemple du bâtiment ou du logement, les objectifs nationaux sont relativement ambitieux, et on se rend compte que pour les atteindre sur un territoire, on n'a pas forcément les professionnels formés pour y répondre. Ça représente des chiffres d'affaires assez importants, et peut-être sans communément dire avec le tissu de professionnels qui est remplacé. Donc, pouvoir là aussi mettre en place un peu tout simplement, former les professionnels pour pouvoir répondre à ces attentes. C'est aussi l'idée des plateformes de la rénovation. au niveau d'elle, on essaie d'expérimenter un accompagnement de R à Z du particulier. Le particulier qui parfois est confronté à la jungle des financements, des approches des professionnels qui vont faire un peu de marketing un petit peu virulent. à qui, quel est le type de confiance, sur qui seront posés. Là aussi, la collectivité, la collectivité, c'est le seul terme de confiance. Les citoyens, même en en général, l'exemplarité, le réflexe, c'est l'élu local. Donc, faire en sorte que ces plateformes soient portées par des collectivités locales pour faire en sorte qu'il y ait à la fois le conseil, qu'il y ait des professionnels qui soient repérés, qui soient accompagnés dans la formation, des travaux, et bien sûr, le financement. Là aussi, trouver des méthodes financières financement qui puissent permettre aux particuliers de pouvoir avoir des habilités ou des mensualités qui correspondent aux gains réalisés sur le fonctionnement. là aussi, on vient un petit peu de pouvoir innover financière avec des scènes qui se créent à cette approche-là. Donc, massifier, c'est aussi apporter des éléments d'information, de sensibilisation pour les particuliers, non seulement parce qu'il faut qu'il faut qu'on puisse réfléchir les comportements, comme ça a été évoqué à plusieurs reprises, nous réussirons l'attention énergétique que si, certes, les technologies avancent, mais les technologies sont quand même moins présentes, surtout si les comportements évoluent. C'est sans doute le levier et la clé de réussite pour pouvoir afficher les comportements, mettre en place donc des espaces incoénergies pour les conseillers et les particuliers. Aussi, on approche à la fois qui permet de massifier, d'innover, on vient d'oeuvre à ce que l'on appelle les opérations ou défis de famille énergie positive, c'est-à-dire pouvoir créer une émulation pour que un certain nombre de foyers se réunissent pour se fixer un objectif de réduction de leur consommation d'énergie de façon ludique et uniquement au travers de changements de comportements. Donc, d'approche, c'est aussi que le port s'est mis en oeuvre avec un certain succès. Donc, changements de comportements sont des compétences et fonctionnaires. Et puis, derrière, des financements, l'ADEM intervient, c'est évoqué, au travers d'approches financières. Alors, je citerai deux niveaux. Le premier niveau assez traditionnel pour la massification c'est l'utilisation du fonds chaleur, donc un fonds de concours qui permet de soutenir des opérations de biomasse, des opérations de solaire thermique, des opérations d'alger thermique. pour pouvoir, je dirais, apporter une aide financière pour pouvoir développer ces technologies. Une autre approche qui est la plus récente qui est celle des contrats d'objectifs avec les collectivités. Donc, il y a aussi un contrat, je pense, un élément assez... qui a l'effet le vias important avec le pouvoir. C'est-à-dire, ceci, c'est un objectif ambitieux de production d'énergie renouvelable, de réduction des émissions de l'éducation et de réduction de l'éducation. C'est un objectif ambitieux de collectivité. On la soutient au travers de l'ingénierie et des moyens financiers qui sont nécessaires sur cette partie matière-prise, sur cette partie sensibilisation, sur cette partie animation. Et puis derrière, une aide complémentaire pour un bonus. Lorsque les objectifs sont atteints dans cette notion de projet, on partage le risque avec le bénéficiaire, avec l'éducité, on la pousse à l'aide d'être un peu plus ambitieux. Par contre, par contre, l'objectif étant atteint, l'aide financière sera à la mesure des ambitions et de la peine des objectifs. Ces deux formes-là permettent donc à la fois de mettre en mode des moyens d'animation et de soutenir les opérations qui sont générées par cette animation. Enfin, peut-être pour terminer sur l'action de l'ADEME, toujours l'action qui se fait avec des partenaires, avec des alliances, avec des mises en œuvre dans une approche pour le suivi des opérations qui est liée à la mise en œuvre d'un observatoire régional qui a des déclinaisons locales. C'est-à-dire pouvoir suivre l'ensemble des consommations, pouvoir faire adhérer dans notre gouvernement les fournisseurs d'énergie, les collectivités, les consulaires, les principales fédérations de l'entreprise, pour payer cette couverture autour d'un table dont je veux dire qu'on va connaître la consommation, on connaît les moyens de production, qu'on va connaître pour acheter d'un service de l'action avec des déclinaisons d'ordre locales. Par exemple, le contrat d'objectifs avec le droit c'est les objectifs ont été fixés au vu de l'état des consommations, de l'état des besoins aussi en termes de production et enfin, pour le suivi, pour la termes des objectifs, l'observatoire a produit différents outils, notamment un outil qui permet d'un indicateur de suivre la progression en termes de production d'énergie renouvelable et des déclinaisons de l'évaluation du suivi puisque on avait souvent par le passé de la difficulté sur des contrats relativement courts de 3 à 5 ans. Le temps qu'on souhaite d'accord sur la mise en œuvre du dispositif d'évaluation du suivi, l'opération était grand nombre de grandes nouvelles. Nous, on est objectifs dès le départ qu'on prévoit et les moyens de suivre et évalués et par ailleurs, d'objectifs avec les indicateurs qui permettent d'arriver ces applications. Donc ça, vous s'avez fait très bien repris par les collectivités, c'est l'idée d'une gouvernance de l'observation et de fixer ces objectifs qui doivent avoir les moyens de les suivre et de pouvoir aussi rectifier les données en termes de difficultés. et la contrainte principale, vous avez peut-être déjà vu, c'est que le pas de temps de projet dans des contrats sous trois ans n'est pas forcément en adéquation avec le pas de temps nécessaire pour réaliser un suivi et ça, c'est une des difficultés mais je pense qu'au fil des échanges de la mobilisation, on arrivera à mettre en place donc un dispositif de suivi qui soit performant pour donner des résultats assez rapidement. Merci pour ces éléments aussi de ces déclarations sur la fonction de la gouvernance d'un accompagnement de la DEM par la collectivité. Pour faire conçue sur les questions de la gouvernance, je voudrais donner un peu plus un en haut. Comment est-ce que vous avez mis en place de la dynamique d'ensemble en associant tous les acteurs du territoire ? Il y a effectivement une instance particulière qu'un comité de pilotage doit être programme d'action, déchets, ressources, énergie, climat sur l'ensemble de nos compétences au terme au sein de la collectivité auquel s'il y a bien sûr les élus du territoire, la région, l'État, la haine, et puis en fonction des thématiques abordées, des collectivités des groupes de citoyens, des associations. Ça peut être les exploitants agricoles, quand c'est sur la ressource ou quoi ? En fonction des différents sujets, les gens sont invités au sein du PADREC. Et puis je dirais que sur la gouvernance, même après, au sein de la collectivité, on a la chance d'être pleinement suivi en assemblée délibérante. Je dirais que toutes les remontées, que ce soit dans les différents groupes de travail avec les postes d'interaction, j'en oublie d'autres. Mais bien sûr, a fortiori, au sein du PADREC, je dirais que ça engendre des libérations favorables à ce qu'on ressent aujourd'hui puisqu'effectivement, c'est exactement où on va, on sait le travail qu'on peut attendre avec les partenaires et qu'aujourd'hui, ça fait intégralement partie de notre projet de territoire. La première réunion du côté de la mobilisation des agriculteurs sur la métalisation, vous avez mentionné d'autres perspectives aussi. Qu'est-ce que vous avez comme gouvernance qui permet de piloter tout ça en plus de la SAS ? En fait, c'est tout ce jour au niveau de la SAS, par rapport aux partenaires, aux industriels. La SAS est constituée de 82 actionnaires. Il y a trois collèges, le collège des agriculteurs, le collège des industriels, l'utilisateur de chaleur et le collège des apporteurs de biomasse. À cette époque-là, les industriels étaient un petit peu frileux en disant, regardez ce que vous faites, une fois que ça sera monté, on apportera peut-être peu de matières. Et nous, notre objectif, c'était que, soyez actionnaires avec vous dans la société des apporteurs de matières pour qu'on soit actionnaires ensuite dans la métalisation. Mais là-dessus, on a eu que cinq, six entreprises industrielles et environnementales à porte de masse qui ont bien voulu mettre un petit peu dans la société ABVT. Les autres, aujourd'hui, c'est une gestion directe entre la métalisation et l'apporteur de déchets. Il y a une matière en temps d'applant, au marché, enfin dans les achats, c'est une pure relation commerciale. Mais dans la partie ABVT, est-ce que les gouvernances, indépendamment de l'apport de capital, qui a été entre 500€ pour la part minimum jusqu'à 50 000€ pour les plus gros apporteurs, le objectif a été un nouvel cas du pouvoir. Donc disons, dans la réflexion à la métalisation, c'est possible qu'il y a plus d'argent qu'il y a forcément plus de l'idée. Donc on est resté sur ce concept-là, comme ça aujourd'hui. Et dans la continuité de la société, parce que les agriculteurs y aura forcément la retraite, on a souhaité aussi que celui qui est actionnaire aujourd'hui revende ses parts. On a cinq ans qui suivent la sanction d'activité, notamment au niveau des jeunes. Donc c'est compliqué d'acheter un capital important au niveau de l'exploitation de l'école. Donc ça, en plus, il doit rajouter du capital au niveau de la société des agriculteurs, c'est encore plus lourd. Donc on avait aussi mis ça par rapport à eux. Mais on ne convient pas non plus qu'au niveau de la société des agriculteurs, dans 20 ans, on n'est que des retraités et que tout ce qui apporte la matière qui fasse tourner la méthanisation, tu ne vas pas représenter dans cette instance des apporteurs de l'échange. Vous avez vu qu'il y a le cas de la place d'échange pour échanger du fumier contre de l'aliment. Je vais dire que pendant l'emplation de la place d'échange, la question des paramètres va être un peu sensible. C'est-à-dire, au premier moment, le disier, le chèvre, ensuite, comment est-ce que vous avez très pratiquement mis en face cette différence pour les termes de la place d'échange ? Qu'est-ce que c'est de la place d'échange ? Quelles sont les réunions des réunions ? On a fait ça pendant plusieurs dizaines de réunions du soir. On était l'animateur du groupe en disant, voilà, telle matière, on a apporté quelques éléments contractuels et réels, voire palébables, et puis derrière, on a monté ça avec les agriculteurs votaient. On a fait ça pour la plate-échange, un certain nombre d'actions aussi. On fait la présentation, qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce qu'il y a une, deux, trois mois, il y a un travail, et puis à la fin, on délivère. En faisant la chose, oui, on passe à la question d'oeuvre. Ça s'est plutôt bien passé, à l'animateur. Du côté des projets d'agents doulables, en termes de gouvernance, vous avez, vous avez, vous êtes sur un choix aussi, vous êtes sur un choix qui a participé sur une trappe, les gens participent à la gouvernance dans des projets. Est-ce que ça n'annonce pas de problème ensuite sur le lien entre territoire les projets de l'agent ? Non. Mais, pourquoi le choix du prêt ? Pour l'animateur, c'est vraiment assez simple, c'est pour toucher le plus grand nombre, il faut lui apporter la sécurité, la civilité. Il faut faire plus les autres, il faut apporter les épargnements français à la fin des années 80, des pays, un sur trois des actions dans son patrimoine, aujourd'hui, il est tombé à 10%. Le mot action, le statut d'actionnaire est associé au terme au mot risque, et donc, on a donné le plus grand nombre en croisant d'être actionnaire. Il y a ce terme qui est malheureusement compliqué quand on va chercher des capitaux importants et qu'on veut aller vite. c'est New York. Nous, on n'a pas de religion sur le sujet, c'est qu'on sait que si on veut lever des mondes importants et rapidement, ça reste la meilleure solution. Mais il y a une question de pédagogie, c'est-à-dire peut-être qu'on va revenir devant vous dans deux ans et ce sera plus rentré dans New York dans une attitude qui sera complètement différente. Sur la gouvernance, comment ça se passe ? Le porteur de projet reste le maître et l'échelle, c'est certain, parce qu'il est par le temps l'unique actionnaire de la société d'exploitation. Le prêt, c'était sous forme d'obligation d'un titre financier. Donc, tous les investisseurs en particulier sont des obligataires à ceux qui ont le même droit à l'information du fonctionnement de la société d'exploitation que s'il était actionnaire. Donc, on ne peut pas influencer à l'ensemble de la société d'exploitation. on est donc tous les retours d'information sur le fonctionnement du projet. Et ils peuvent assister à l'Assemblée Générale et ensuite, annuellement, et qui approuvent les comptes et le fonctionnement de la société d'exploitation. Au moins, ils ont un accès complet à l'information dont ils étaient actionnaires. aujourd'hui, ça se passe ainsi. Dans les faits, la plupart du temps des obligataires, sachant qu'ils n'ont pas le droit de vote, nous délègnent du mot un droit de représentation de la masse. Ça a aussi un sens pour eux c'est que ils ne sont pas petits face à un nationnaire très conséquent, et une masse en paix des obligataires qui se crée juridiquement par l'histoire qui nous est donné. si un membre a des soucis financiers des intérêts sur papier ou des capitales comme prévu, c'est vous qui menons une action pour avancer et résoudre le problème et comprendre pourquoi le projet ne fournit pas le rendement attendu. Merci. Je crois de terminer la dernière question sur l'impact économique de la dynamique d'un territoire énergie positive. Il y a eu beaucoup d'intérêt de la dynamique collective à l'association des participants. L'enjeu économique aussi fort sur le territoire et des questions de l'équipe industrielle sur l'éducation aussi. Après, depuis dix ans dans une démarche des postes, qu'est-ce que vous en retirez ? Est-ce qu'il y a des retombées positives ? Est-ce qu'il y a des entreprises qui arrivent ? C'est pleinement positif. Je dirais que les premières retombées, elles sont effectivement fiscales pour le territoire. Puisqu'aujourd'hui, en milieu rural, on a des communes qui seraient contraintes à fusionner par souci budgétaire qui ne le font pas quand elles ont un parc de lien carré. C'est une vraie bouffée d'oxygène pour les collectivités. Le deuxième point est effectivement multiple et difficilement quantifiable. on peut le quantifier sur les retombées par exemple de la plateforme de la réactivation énergétique. Là, c'est du travail directement pour nos artisans et ça a sauvé beaucoup d'entreprises. Après, c'est également des gros porteurs de projets sur le parc éolien qui montent la maintenance très proche du territoire voire un point peut-être sur le territoire puisqu'effectivement, plus on a d'équipements éoliennes, enfin d'équipements producteurs de l'architecture, il faut des équipes de maintenance réactives et proches. Et puis, en termes de retombées d'images, c'est énorme puisque je connais des entreprises récentes qui sont venues sur le territoire notamment, grâce à l'écho de ce qu'on fait en termes de développement grave. Il y a des liens de l'écho avec les autres sous l'écho. Tu es un peu plus de l'écho. Qu'est-ce qui est sa pensée ? Qu'est-ce qui est sa pensée ? Qu'est-ce qui est sa pensée ? Quand on a un projet avec le tel que celui qui s'est mis en place, on a une épargne qui travaille localement et qu'on a une partie certes, c'est toute la partie de taxes qui revient directement à la grille mais on a aussi une épargne qui travaille localement avec les fruits de cette épargne qui sont dans les produits juste à côté et qui restent sur le territoire. On a un outil productif qui est dans la marque le lien qui ne va pas générer du rendement il y a fallu. Ils vont partir à 5% en Allemagne par exemple, le BD structurellement c'est une partie de la valeur qui reste sur le territoire et donc c'est une émigration des conditions financières pour le territoire dans la gestion d'un territoire. C'est une émigration comparative à 13 et vous parlez sur le territoire par rapport au territoire La comparaison c'est de nouveau à travers le fameux projet des cas d'art mais les premières estimatives par rapport aux économies dans Grèce entre 2 000 et 5, 6, 7, 8 000 euros sont la taille de l'exploitation comme celles qui vont acheter entre 20 et 30 000 euros enfin six ans donc le ratio économique est quand même assez importante après d'une manière un petit peu plus fine c'est compliqué à estimer c'est le flou puisque on fait une partie de leur transport on essaie d'optimiser les collectes des matières pour les ramener donc c'est une économie de flou une économie de temps la streinte de la gestion d'un des flux on se fait en train beaucoup de temps donc c'est aussi cette partie-là qu'aujourd'hui il faudrait faire marche arrière et le jour où l'usine est en maintenance on arrête et il disait voilà comment on faisait alors donc ça fait un impact au niveau du monde agricole et juste pour l'image de la méthanisation donc on est salariés à travailler sur le site pour faire tourner les usines donc voilà on met tout ce soir c'est un certain sort de pour travailler oui je prends deux exemples le premier exemple celui de la du groupe d'industriels qui travaille sur les économies d'énergie l'objectif moins 10% ça permet donc de fédérer dynamique au sein de ces entreprises du pareil ça joue grandement sur la quantité des entreprises le facteur énergétique est un levier encore important sur le groupe des PME donc ça apporte un peu de dynamique mais on fait aussi que le territoire apporte du conseil apporte aussi un peu de de la fédération des initiatives pour les entreprises c'est important pour attirer l'image entre eux de conforter le panel existant deuxième point c'est l'exemple de la méthanisation qui est vraiment un projet de territoire et un peu dans le sens de l'économie circulaire c'est-à-dire qu'on va avoir à la fois des entreprises qui vont pouvoir trouver un exputoire pour leurs déchets organiques qui par ailleurs vont pouvoir reprendre de l'énergie et une énergie et une énergie qui je pense est à des conditions économiques satisfaisantes le tout pour des je dirais en part d'agriculteurs qui vont pouvoir développer leur activité ou en tout cas confronter leur activité au travers du projet de l'économisation qui vont pouvoir mettre des intrants là où sont des conditions économiques intéressantes donc c'est cet ensemble d'approches multi-partenaires et la couple qui est vertueuse qui est mise en place au travers de ce projet de l'économisation et on peut le prendre de l'approche de l'économie circulaire que l'on développe sur d'autres sujets on pourrait le prendre aussi pour l'approche BTP ou en fait un projet d'infrastructure qui serait éco 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 conçu éco construit en quelque sorte avec des chantiers qui vont dans cet esprit là avec des donneurs d'ordres qui prévoient dès le départ l'animisation de la production de déchets des déchets derrière pas le sujet des chantiers qui sont valorisés et qui vont revenir via des entreprises locales sur les chambres et locaux donc c'est cette approche là qui est plus peut-être en termes de matière on peut la construire au sujet de déflux c'est cet approche de local et de préserver les ressources locales en valorisant celles qui sont qui sont produits sous forme de sous-produites sur des déchets Bien, merci aux éclairages de vous croiser sur cette belle expérience je vous reçois maintenant aux questions ou aux échanges au débat à la fois sur cette table de route et notamment sur la précédente alors que Bernard Laurence est le seul représentant ou l'intervenant présentant par terre prendre leur main la mission des questions avec vous et vous pouvez aussi les poser et vous en avez un échange plus large et vous avez dit qu'on s'il a du sortant donc il reste 20 minutes d'échange je ne sais pas parce que je ne connais rien du tout parce que je ne connais rien du tout comme des clés de la métalisation je ne sais pas la seule parce que oui les scouts qui brillent et vraiment je pense que 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 je ne suis pas du tout donc la métalisation c'est une sorte de fermentation en fait on fait rentrer de la matière on dit fermentéscides donc c'est des matières qui sont facilement dégradables de la pluie de fumier des poussières de céréales des chocolats pas des branches tardes par exemple qui sont trop bien donc ces matières-là qui sont dites fermentéscides on les met dans les broies on les met dans une cuve en laissant d'oxygène des bactéries vont dégrader en produire ce qu'on appelle un biogaz qui est un mélange de méthane surtout et un petit peu de CO2 donc le CO2 autour de nous ça ne fait pas grand-chose par contre le métal c'est comme le gaz naturel c'est une énergie très intéressante donc ce gaz on a deux solutions soit on le nettoye on le met dans le réseau vous pouvez le voir dans votre gazinière ou dans votre jetière chez vous soit ce biogaz on le met dans un moteur ce qu'on appelle une co-génération c'est ce qu'on a chez nous c'est un très gros moteur de bateau 1300 chevaux chacun on met donc ce gaz dans ce moteur qui fait tourner un alternateur et qui produit de l'électricité donc l'électricité retour sur le réseau comme on le produit beaucoup ça va jusqu'aux postes de livraison parce que c'est des très grosses quantités c'est du câble électrique classique et ensuite la partie chaleur on la récupère à deux niveaux sous forme d'eau chaude donc sous forme de vapeur il faut vraiment prendre l'exemple de la voiture votre voiture de l'électricité c'est une énergie très chaude on arrive à le faire de la peau avec ça ça change donc là on transporte ça chez notre voisin sous forme de vapeur à 200 degrés et c'est pas de la peau c'est pas de l'eau ensuite il y a le bloc moteur encore comme une voiture sauf que là c'est de l'eau chaude à 80-90 degrés qu'on transporte dans la peau d'eau chaude pour alimenter des maisons on s'en sert beaucoup en interne pour laver nos camions par exemple avec nos installations mais on la garde et c'est sous forme d'eau chaude donc ça c'est ce qu'on produit à la sortie la partie énergétique donc énergétique qu'on appelle chaleur d'électricité et ce qu'il ressort il y a quand même une sorte de déchets qui valoraient aujourd'hui l'agriculture qui est le fameux le digestat où quand vous mettez une tonne de fumier grosso modo vous sortez 900 kg du digestat on retourne au sol donc c'est une matière qui peut être liquide qui consomme vraiment le compost aussi ça dépend comment on travaille c'est comme un fertilisant pour le sol Moi j'ai une question pour le fond toute simple vous semblez avoir la difficulté à impliquer aussi bien la population que les élus dans la dans une démarche d'investissement et je me demandais si c'était des projets qui avaient un bon retour sur l'investissement vous avez dit que le fait d'être actionnaire faisait un peu peur mais a priori je vous dis que quand on est sur un territoire vous avez dit des débouchés enfin je veux dire le modèle économique il est très calé il est calé sur le long terme donc ça me donne des projets qui sont assez rentables et je suis étonné qu'il n'y ait pas plus d'engouement pour acheter ensemble une éolienne ou acheter ensemble même à la limite pour les agriculteurs ce ne soit pas normalement mais peut-être que je vous trompe complètement c'est des projets qui sont finalement assez rentables très sur le long terme mais est-ce que vous avez des éléments économiques à nous donner là-dessus ? Alors le les rendements sont sont plutôt réglés ce qu'on peut voir pour les marines classiques puisqu'aujourd'hui un porteur de projet il va avoir un rendement qui a été compris entre 7 et 10% mais ce rendement ne rémunère pas le fait d'investir il rémunère aussi tout le travail c'est tout développement du projet qu'il a apporté lui en anneau si on est dans une logique pure investisseur on va acheter le projet qui aura fait tout le travail en anneau le rendement sera automatiquement un petit peu plus faible le le parc éolien qui est très bien est porté par les particuliers on a juste un souci d'adéquation économique pour donner à l'entrée bien sûr par le type je n'ai plus les chiffres en tête mais les moyennes aujourd'hui ça vaut trop mon prix c'est-à-dire les fondations entre 2 millions d'euros ou 3 millions d'euros donc c'est faire un projet solaire par exemple par des réun est beaucoup plus facile pourquoi ? parce que c'est un parc éolien on a une puissance unitaire à l'éolien qui est un peu conséquente on a une valeur du léolien qui est élevée dans le soleil on a cette problématique dans le soleil on va faire de petites centrales solaires donc on va en faire des références et donc là l'intérêt du soleil c'est que on va faire des petites centrales portées parce que on va être articulé par les rivains de la commune on va monter pour la cible en taille en fonction de la capacité de départ de la zone c'est bien un peu plus compliqué alors le modèle existe puisque on a en France un véhicule qui s'appelle énergie partage investissement qui travaille conjointement avec Enercop qui est un fournisseur d'électricité le système est un petit peu différent puisqu'on cherche l'argent au niveau national et ce qu'on s'en pense sur un, deux, trois projets et donc il n'y a pas une collecte instantanée et notamment le projet qui va se construire là le plan de l'activité du mot on passe le projet à un projet et les gens qui sont attachés à un projet sur un aliment projet par projet parfois sur le territoire dans d'autres cas de façon nationale de façon nationale sur l'énergie partage il y a des campagnes de collecte qui sont lancées dans le sud qui sont l'intérêt qui sont qui ensuite redispatch sur le territoire projet par projet mutuel sur le risque qui est qui est j'ai pas de frein sur l'un autre des modèles c'est juste que seulement on a une implication différente après il y a on en vient à cette attitude actionnaire un obligataire il y a un contrat avec la société d'éducation qui implique que la société d'éducation lui doit les intérêts présents et lui doit lui donner cette étape sur un échange qui est complètement figé Tu imagines que la relation au projet qualifiant si vous avez un groupe d'actionnaire ou un groupe d'actionnaire avec des gens ou des territoires ou des entreprises la relation au projet est pas la même chose tout à fait c'est parce que c'est dans des tas de mouvements c'est pas tout à fait le regard cette planification du retour sur investissement les aléas de l'exploitation du parc, si à un moment ou à un autre, il y a un problème seul par cliquer par couvert, par garantie ou assurance du projet, et ensuite les aléas complètement. Voilà, c'est les deux attitudes complètement différentes. Dans l'été, on se retrouve à ce que le plus grand nombre adhère plus facilement quelque chose de complètement carré, l'obligation, plutôt que le fait d'être actionnaire. Ça demande une application qui correspond pas à la volonté du grand nombre, ça passe par l'obligation. Et je vous dis, toutes les opérations, c'est le travail météagogique sur le terrain, pour expliquer aux gens comment ça va, quelles sont les retours sur l'assistance. Peut-être que le travail météagogique n'a pas assez compliqué, que dans deux ans, on n'aura plus besoin de passer par ce modèle d'obligation, on passera par un modèle actionnaire, parce que les Français dans l'ensemble ont compris les risques associés au projet énergétique. de l'obligation, c'est le point de voir tout à l'enquête, les gens, il faut quand même la fonction naturelle à être actionnaire. Merci. Merci. J'ai deux questions. Une sur cette table ronde que je vous posais après, sur la précédente. Ma question porte sur votre rôle d'animateur et la pérennité de ce projet. Vous avez bien expliqué votre rôle pour identifier les incitations et la mise en place de la base d'échange, de l'évaluation de la valeur. Et je voulais savoir, en fait, quand est-ce que le projet a commencé, est-ce que vous étiez déjà là avant et est-ce que vous pensez que le projet pourrait perdurer si vous déménagiez et est-ce que le projet pourrait servir de modèle et être transposé dans un autre contexte si vous alliez donner une formation une demi-journée à quelqu'un qui pourrait devenir animateur ou animatrice ? Effectivement, je suis arrivé dans le français en 2000, la première étude. J'étais animateur à la journée de la culture pendant 8 ans en avant le projet. Je côtoyais à peu près 150 à 200 agriculteurs sur le français. Donc, c'est sûr que la notion de conscience n'est pas anodine dans le démarrage de l'animation. Après, j'ai fait d'autres animations dans d'autres territoires. J'étais en Poirais, j'étais en Nord-Mayenne. Et là, il y a du temps parce qu'il y a forcément une interrogation de l'agriculteur en disant « Mais il y a d'où ? » Je ne descendais pas encore de la région parisienne avec Rabat, tout ça. Mais la caricature fait que le monde à l'école fait très attention à ça. Donc, ça, c'était un choix important. Ça a démarré assez rapidement, même si on a mis de très longtemps à démarrer. On tourne depuis 2013 pour le trou entre aujourd'hui et ce qu'on fait depuis 2005. On tourne depuis 2013. Sur la continuité maintenant aux agriculteurs, au quotidien, je suis toujours avec eux dans l'animation. J'assure toute la collecte et la logistique de la vingtaine de camions qui arrivent sur le site par jour. Le conseil agricole pour la valorisation des digestas. Au bout de trois ans, il faut savoir une habitude. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est possible. Mais derrière, après, c'est une compétence technique, mais aussi l'animation. Et de savoir qu'avec 50 agriculteurs, ce n'est pas tous les jours facile. Si tous les jours ils ont duré en même temps. Aujourd'hui, il pleut, il n'y a personne qui ne fait rien. Des fois, ça va être vain. Il faut que la persuasion, il faut que ça joue à la personne. Mais je pense que ça peut changer. Et dans la pérennité, du coup, il y a la question des nouvelles activités. Sur le territoire, on cherche à produire encore plus d'énergie. Et ce matin, plus avant de venir, on a récolté une culture, en fait, qui a été faite sur la période d'hiver. Où il y a des cultures, mais souvent, qu'on remet dans le sol. Là, la réflexion, c'est de dire, on va faire une culture, une très grosse culture. On va pouvoir en mettre un peu dans le sol et en récolter un petit peu. Et derrière, resoumer quand même du tournesol, du sarrasin, enfin une autre culture. Pour finalement bénéficier du soleil au maximum. Et produire encore plus d'énergie sur le territoire. Sans pour autant aller vers le modèle allemand. On a de même 5 millions d'hectares qui partent dans les énergies renouvelables, dans les métalliseurs, dans le biocarburant. Mais en culture directe. En concurrence directe avec du blé. Chacun a sa philosophie là-dessus. Mais nous, dès nous, on n'avait pas de culture identétique. Donc, à réfléchir comment on a systémé les bonnes, on peut faire ça. Aujourd'hui, c'est un petit peu l'action de plus de trois semaines-là. On réfléchit avec les agriculteurs. Comment on va mettre cette matière d'attente ? Un peu de base d'échange. À quelle valeur ? Qui fait quoi ? Et combien vous aurez derrière ? C'est un octable d'animation qui vient. En plus tard, en plus tard, en plus tard ? En plus tard, en plus tard. En plus tard, mais en plus tard. C'est un grand tournoisseur. Oui. Une deuxième question ? Et oui. D'accord. Ma deuxième question, je voulais savoir si vous pouviez nous apporter des éclaircissements sur la manière dont est gêlée l'accès aux données. puisque avec votre collègue qui était assis du côté de la fenêtre il a été question de la propriété des données je regarde mes notes qui pourraient appartenir aux consommateurs aux gestionnaires ou à la collectivité et là je crois que vous avez immédiatement répondu qu'elles vous appartenaient mais dans le même temps l'autre personne a dit que vous donniez accès à certaines de ces données pour certains types d'usages donc je voulais savoir comment est-ce que c'était défini, quel type de données dans quelles conditions et pour quel usage si vous avez des exemples oui je vais essayer parce que vraiment la question des données c'est complexe on est vraiment pas au bout des réflexions et au bout des avis en avant alors d'abord on fait dire que ça va nous corriger quelque chose que j'ai dit qu'on vient de préciser c'est que nous on est on est gestionnaire du réseau de distribution des véhicules et en même temps donc on est opérateur dans le domaine du régulier c'est-à-dire on est un cadre bien aussi et que à partir de là où on est aussi opérateur sur la fonction comptage en France parce qu'il parle de partout le compteur fait partie du réseau de distribution et donc en tant qu'opérateur du service régulier du montage là on est opérateur de la donnée qui vient du montage ceci étant on est aussi à partir de là donc l'appellation c'est on a l'olmer tiers de confiance pour l'utilisation de ces données ceci étant la donnée individuelle appartient au plus haut c'est pour ça que Marie-Laure l'a mis expliqué tout à l'heure que quand on veut dans un système d'animation collective utiliser la donnée pour faire des opérations de maîtrise de la vente de l'énergie et bien il faut que le client donne son consentement et son consentement le format c'est quelque chose que la mine est très 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 exigeant là-dessus et d'ailleurs on se represse à un moment donné où il faudrait aller chercher le consentement par la signature du client alors on rentre dans un monde plus numérique c'est un peu paradoxal d'ailleurs c'est ce qu'on fait sans savoir à chaque fois on coche un cas d'accepter et bien on donne mais on le fait pour soi-même donc on est moins exigeant et cocher un cas d'accepter c'est suffit alors que quand on le fait pour un tiers et bien il faut formaliser son consentement alors un rappel c'est pour ça que le moment qu'on parle de données c'est un souvent des cas d'usage en premier parce que il y a des données qu'on va pouvoir fournir à des collectivités à des mailles où la maille est suffisamment grande pour que la donnée soit complètement anonymisée alors qu'on est plus capable de restituer d'affecter une donnée qu'on donne soit à un client soit à un usage soit à un client donc c'est-à-dire que selon la situation on va pouvoir combler des données et on va avec le consentement du client si c'est nécessaire sans son consentement si on est à des mailles c'est nécessairement important il y a des risques et des carrières de l'usage du temps on peut maintenant avec la voie vanguère aller au niveau du bâtiment ou aller au niveau de l'îleau ça dépend aussi de la taille et puis après il y a des données qui sont obligatoires c'est-à-dire que quand un client dit moi je veux connaître un accord de charge du client industriel et bien là on est obligé de les mettre à disposition sur un portail qui est un portail visuel et donc la réponse elle est vraiment motive selon la nature de l'opinion selon la nature de l'usage selon la grasse de l'oubli qui est dans la relation de la donnée et bien la réponse elle est peut-être motive et donc il faut vraiment maîtriser l'ensemble à la fois les acteurs et les usages pour pouvoir par exemple on s'est mis d'accord avec eux par conventionnement sur les espèces de données dans le cas pour la donnée d'azard et puis on a d'autres données qu'on a mis par le temps aussi pas parfaitement mais c'est difficile mais c'est vraiment un sujet qui est en pleine à la pause j'ai eu la chance de rencontrer le rapporteur de la loi de mer et il disait qu'en matière de gestion du numérique il y a un élément qui est un important c'est que le fait précède le droit personne n'a inventé la bagarre personne n'a inventé il y a pas un juriste qui vous a expliqué comment elle a fonctionné la bagarre la bagarre va fonctionner et après la loi a rattrapé pour définir et donc pour le donner nous il y a des données où on disait celle-là on ne pourra pas les fournir et puis à un moment donné on est passé de la maillerie à la maille bâtiment parce qu'on le refusait un jour parce qu'on était dans un cadre réglementaire un cadre réglementaire évolu et puis on n'a pas l'air parfait oui si je n'ai pas j'ai une question sur le rôle que je voulais aider dans le cadre je voulais savoir dans quelle mesure le BNP a eu un rôle de l'industrie classique qui a fait avec un projet sur l'intellectoire qui se met en lien avec l'équité territoriale qui choisit un véhicule d'investissement qui est le financement d'articulaire qui n'aura été même dû sur le marché sur le marché ou est-ce que cet industriel a eu un rôle réellement de contributeur avec l'urgence d'un bien commun autour de ce projet et d'une carrière je dirais que sur ce projet là il était un minimum contraint puisqu'on avait la matrice financière donc voilà il était tout à fait à notre écoute par contre ça dépend des porteurs des porteurs de projet mais le WPD est plutôt pro de participation citoyenne enfin financement citoyen Valorèbe par exemple on parlait d'un autre porteur de projet il va plutôt l'encourager dans un souci d'exception a priori du projet donc voilà en général ils ont quand même une démarche alors ça dépend vraiment des porteurs il y a un peu c'est comme partout il y a tous les types de démarches mais sur les différents porteurs de projet donc l'accueil sur le territoire il y a quand même une volonté de travailler directement en lien avec la population et que ce projet soit projet de tout ce qu'on fait et pas que par un souci d'acceptation de pollution visuelle sonore il y a réellement il y a réellement un petit mobilisé dans les faits parce que les gens sont contents d'avoir des obligations ou c'est vraiment c'est leur projet alors c'est pour encore ça qu'on lance l'opération moi à ceux qui m'en ont déjà parlé et qui veulent des renseignements il y aura cette part justement d'appropriation du projet même si c'est que de part des obligations ils se sentent investir dans le projet et déjà on sent une possibilité d'écoute et de pédagogie bien supérieure à un citoyen lambda ils sont déjà dans le savoir combien ça rapporte une lienne parce que ils sont quand même même si ce n'est pas une action ils sont soucieux de savoir si les obligations sont bien respectées quel est le rapport pour le producteur c'est la première chose que tout le monde se dit ça ramène 7% ça ramène combien pour le VPD voilà ça fait partie de leur préoccupation et donc derrière c'est aussi la possibilité de leur expliquer comment on développe un kilowatt-heure avec une lienne parce que ça coûte comme technologie comme temps et souvent ils ont une approche de leur propre consommation qui est tout de suite beaucoup plus raisonnable c'est plus rare après qu'un foyer qui ait pris des obligations dans un tel loger elle laisse la lumière allumée pour rien tout le week-end merci question qui complète vous avez une autre création de riverains et cette notion d'intérêt est-ce que les riverains ont un taux d'intérêt un peu supérieur au taux de moyens de celui qui est levé de la possibilité immédiate du fond de l'année alors là sur les systèmes de la place en fait plus le citoyen s'approche du projet plus son taux de remunération pourrait être important ça dépend des différents montages mais ça fait partie d'un des montages à venir en fonction de la proximité du lieu de production de l'énergie il sera plus ou moins rémunéré sur l'acceptabilité oui c'est clair qu'aujourd'hui on a un point d'acceptabilité sur le territoire ça aide forcément que les gens ils sont intéressés puis ils acceptent effectivement est-ce qu'il y a d'autres questions sur votre retour vous dépasser donc le reste c'est il n'y a pas de dernière question je vous remercie et bien sûr d'être participé merci 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 merci